Bienvenue à vous mes petites léguminaises, j'espère que vous allez bien. Comme chaque jour, ici nous révisons des flashcards santé accompagnés de l'IA pour qu'elle nous donne son avis d'un point de vue interactif, objectif et amusante. Comme première flashcard que nous aborderons, qui est issue de notre deck santé, nous aborderons les fameuses mitochondries. Et en ce qui concerne la flashcard inédite, nous aborderons l'hypoxie. Ça va ? Alors c'est parti ! C'est quoi une mitochondrie ? Alors, une mitochondrie, c'est une organite ou une organelle qui se trouve dans chacune de nos cellules, plus particulièrement chacune des cellules eukaryotes. On appelle souvent ces mitochondries la centrale énergétique de la cellule. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est elle qui génère une bonne partie de l'ATP, adénosine triphosphate. Alors, j'ai oublié de commencer par ça parce que sinon j'ai peur de l'oublier, c'est trop stylé. Les mitochondries ont leur propre ADN. Et il s'avère que c'est sûrement parce qu'elles descendent de très anciennes bactéries qui sont arrivées à se synchroniser avec justement ces fameuses cellules eukaryotes. C'est quelque chose de dingue, vraiment. Ce qui est rigolo, c'est que je ne me rappelle plus du tout de l'étymologie. Mytho... Je ne sais pas ce que ça veut dire. Chondrie, non plus. Au niveau de la méthode Feynman, on pourrait dire que les mitochondries sont comme des ingénieurs d'une grande usine électrique. Leur mission ? S'assurer qu'il y a toujours de l'énergie dans l'usine. Et l'usine, c'est notre cellule. En pratique, que dire sur les mitochondries ? Il y a tellement de choses. Déjà, un dysfonctionnement des mitochondries engendre beaucoup de complications, dont certaines qui sont inévitables comme les maladies neurodégénératives, donc Alzheimer, Parkinson et d'autres. Après, on a des maladies dites mitochondriales, mais voilà, je ne vais pas m'avancer, je ne connais pas grand-chose. Bien que le rôle majeur des mitochondries soit la production d'énergie, on a aussi des effets de régulation à l'intérieur intracellulaire. On a aussi un petit rôle de signalisation cellulaire et d'apoptose. Je sens que j'ai oublié plein de choses, mais bon. Là, tout de suite, ça ne me vient pas en tête, donc on va passer tout de suite à la vérif. C'est parti ! C'est quoi une mitochondrie ? Une mitochondrie est l'organite, petit organe cellulaire responsable de produire de l'énergie dans nos cellules. On l'appelle souvent la centrale énergétique de la cellule. La mitochondrie est une petite structure présente dans presque toutes les cellules eucaryotes, c'est-à-dire les cellules avec un noyau. Sa fonction principale est de produire de l'ATP, adénosine triphosphate, la molécule qui fournit de l'énergie à toutes les activités cellulaires. Ce processus se déroule principalement grâce à la respiration cellulaire, qui utilise l'oxygène pour convertir les nutriments, comme le glucose, en énergie. Imagine une mitochondrie, comme une boulangerie dans une ville. Elle prend des ingrédients de base, comme la farine et l'eau, ici le glucose et l'oxygène. Et, grâce à un ensemble complexe de machines, les enzymes, elle fabrique du pain, l'ATP. La boulangerie est essentielle pour nourrir la ville, tout comme la mitochondrie est essentielle pour nourrir la cellule. Pas mal, pas mal. Le principe de clé-serrure peut être utilisé pour expliquer le fonctionnement des enzymes dans la mitochondrie. Par exemple, l'enzyme ATP synthase est une serrure qui se trouve dans la membrane interne de la mitochondrie. L'ADP, adénosine diphosphate, et un ion phosphate sont comme une clé qui, lorsqu'il se fixe correctement sur l'enzyme, permet la synthèse de l'ATP. Cette analogie montre comment des molécules spécifiques interagissent avec des enzymes spécifiques pour réaliser des réactions biochimiques. Le mot mitochondrie vient du grec mythos, filament, et chondros, grain, car elles apparaissent souvent sous forme de petits grains ou de filaments dans les cellules. Ce terme a été proposé par Carl Benda en 1888, après que Richard A. Altman les ait observés pour la première fois au microscope en 1890. En anglais, le terme est le même. Mythocondria. On pourrait dire que la mitochondrie est un peu comme le barista de la cellule. Elle prend vos commandes, les nutriments, vous charge un petit prix, en oxygène, et vous prépare votre dose d'énergie pour vous aider à passer la journée. En médecine, les maladies mitochondriales sont un groupe de troubles causés par un dysfonctionnement des mitochondries, ce qui entraîne une production insuffisante d'énergie pour les cellules. Elles peuvent affecter n'importe quelle partie du corps, trust mine, mais particulièrement les organes qui consomment beaucoup d'énergie, comme le cerveau, le cœur et les muscles. Culinaire. Pense aux mitochondries quand tu cuisines. Tout comme tu as besoin d'énergie pour préparer un bon plat, tes cellules ont besoin de mitochondries pour cuisiner leur propre énergie. Les aliments riches en nutriments comme les légumes verts, les noix et les graines soutiennent la santé mitochondriale en fournissant des coenzymes et des antioxydants. Liens avec le sommeil. Le sommeil est crucial pour la santé des mitochondries. Pendant le sommeil, ton corps répare les dommages oxydatifs accumulés durant la journée et permet aux mitochondries de se régénérer, ce qui est essentiel pour un bon niveau d'énergie. Liens avec l'activité physique. L'exercice stimule la biogénèse mitochondriale, c'est-à-dire la création de nouvelles mitochondries dans les muscles. Cela améliore la capacité des muscles à produire de l'énergie et à résister à la fatigue. Liens avec la nutrition. Les graisses saines, comme celles présentes dans les avocats ou l'huile d'olive, et les glucides complexes, comme les grains entiers, sont d'excellentes sources de nutriments pour les mitochondries. De plus, les vitamines du groupe B, la coenzyme Q10 et le magnésium jouent un rôle clé dans le métabolisme mitochondrial. Contrairement aux autres organites cellulaires, comme le réticulum endoplasmique ou l'appareil de Golgi, les mitochondries ont leur propre ADN. Cela les rend uniques, car elles peuvent se diviser et se répliquer indépendamment du noyau de la cellule. C'est aussi pourquoi les scientifiques pensent qu'elles descendent d'anciennes bactéries qui vivaient en symbiose avec des cellules eucaryotes. Conclusion. La mitochondrie est essentielle à la vie, car elle fournit l'énergie nécessaire pour pratiquement toutes les fonctions cellulaires. Elle joue un rôle dans le métabolisme, la régulation du calcium et même dans l'apoptose, mort cellulaire programmée. Quelles sont les deux principales fonctions de la mitochondrie dans une cellule ? Alors, rôle premier, sans hésiter, production d'énergie. Deuxième rôle, j'hésite. Je dirais la signalisation. Bonne tentative. Tu as mentionné une des fonctions principales de la mitochondrie, mais voyons comment améliorer la réponse. La production d'énergie est effectivement la fonction principale des mitochondries, où elles produisent de l'ATP via la respiration cellulaire. Cependant, la deuxième fonction principale serait plutôt liée au métabolisme cellulaire et à l'apoptose, la mort cellulaire programmée, plutôt qu'à la signalisation en général. Les mitochondries jouent un rôle crucial dans la régulation du métabolisme énergétique et participent également à la gestion du calcium cellulaire et à l'induction de l'apoptose. La signalisation cellulaire est aussi un rôle des mitochondries, mais plus secondaire par rapport à leur fonction métabolique principale. Nice. Feedback pour amélioration. Pense aux fonctions de la mitochondrie comme à ses deux grands emplois. 1. Produire de l'énergie via l'ATP 2. Réguler le métabolisme cellulaire et contrôler l'apoptose Tu as déjà une bonne compréhension de base. Continue comme ça et n'hésite pas à poser d'autres questions si tu veux clarifier certains aspects. C'est quoi l'hypoxie ? Alors là, je ne sais pas vraiment, mais alors là, j'ai aucune idée de ce que c'est. J'ai juste une petite intuition que c'est quelque chose de délétère un peu. Que c'est une conséquence, une pathologie, une maladie, une carence, une déficience en quelque chose. Mais je ne sais pas quoi. Après, on pourrait céder de l'étymologie et éplucher un petit peu le mot pour essayer de comprendre. Mais bon, hypo... Ah oui ! Hypo manque, je pense, de quelque chose. Et xy... Xy, je ne sais pas. Mais à mon avis, c'est bien une sorte de conséquence de quelque chose, d'un élément important. Un minerai. Pas une vitamine, un minerai, je ne sais pas. Donc, on va passer tout de suite à la vérif. C'est parti. C'est quoi l'hypoxie ? L'hypoxie est une condition où les tissus du corps ne reçoivent pas suffisamment d'oxygène pour fonctionner correctement. L'hypoxie se produit lorsque le niveau d'oxygène dans le sang ou dans un tissu est insuffisant pour répondre aux besoins métaboliques de l'organisme. Cela peut survenir pour diverses raisons, telles que l'altitude élevée, les troubles respiratoires, les maladies cardiaques ou une circulation sanguine altérée. Lorsque l'hypoxie se produit, les cellules ne reçoivent pas assez d'oxygène pour effectuer la respiration cellulaire efficacement. Cela signifie que les mitochondries, les centrales énergétiques des cellules, ne peuvent pas produire suffisamment d'ATP, l'énergie cellulaire, par la voie aérobie qui utilise l'oxygène. En conséquence, les cellules doivent utiliser des voies alternatives, comme la glycolyse anaérobie, qui produit moins d'énergie et génère de l'acide lactique, entraînant une accumulation de fatigue et de douleur dans les muscles. Type d'hypoxie Hypoxie hypoxique Lorsque la pression partielle d'oxygène dans le sang est faible, par exemple à haute altitude ou en cas d'insuffisance respiratoire. 2. Hypoxie anémique Lorsqu'il y a une diminution du transport d'oxygène dans le sang en raison d'une réduction de la quantité d'hémoglobine ou de globules rouges, par exemple dans le cas d'une anémie. 3. Hypoxie circulatoire 4. Hypoxie Dû à une mauvaise circulation sanguine, empêchant un approvisionnement adéquat en oxygène au tissu, comme dans les cas de chocs ou d'insuffisance cardiaque. 4. Hypoxie histotoxique Lorsque les cellules des tissus ne peuvent pas utiliser l'oxygène disponible, souvent à cause de toxines, par exemple en cas d'intoxication au cyanure. Ah oui. Principe de clé-serrure Intéressant. Intéressant. L'hypoxie est un problème courant dans de nombreuses conditions médicales, notamment les maladies pulmonaires comme la BPCO, broncopneumopathie chronique obstructive, ou l'asthme, ainsi que dans les troubles cardiovasculaires. Elle est également observée dans les situations d'altitude élevée, mal des montagnes, et est un facteur de risque important pour les accidents vasculaires cérébraux et les crises cardiaques. Culinaire. Pas de lien direct ici, mais pour le plaisir, imagine une cuisine sans gaz ni électricité. Tu es hypoxique, en termes de cuisson. Rien ne chauffe correctement, les plats ne se préparent pas comme prévu. Il y a donc une urgence à rétablir l'énergie, ou l'oxygène, pour reprendre une cuisson normale. Lien avec le sommeil. L'hypoxie peut perturber le sommeil, surtout en cas d'apnée obstructive du sommeil, où la respiration s'arrête temporairement plusieurs fois durant la nuit, entraînant une baisse d'oxygène dans le sang et un sommeil de mauvaise qualité. Lien avec l'activité physique. Lors d'un effort physique intense, il peut y avoir une demande accrue d'oxygène par les muscles. Si l'apport en oxygène est insuffisant, une hypoxie relative se produit, ce qui pousse les muscles à utiliser des voies anaérobies pour produire de l'énergie, causant fatigue et accumulation d'acide lactique. Lien avec la nutrition. Certains nutriments, comme le fer et la vitamine B12, sont cruciaux pour la production d'hémoglobines et des globules rouges qui transportent l'oxygène. Une carence en ces nutriments peut contribuer à l'hypoxie anémique. Contrairement à l'asphyxie, où il y a une absence totale d'oxygène, l'hypoxie désigne une insuffisance d'oxygène. Dans l'asphyxie, la privation d'oxygène est complète, ce qui entraîne la mort cellulaire très rapidement. L'hypoxie peut être plus subtile et chronique. Conclusion. L'hypoxie est une condition sérieuse où les tissus du corps ne reçoivent pas assez d'oxygène pour fonctionner correctement. Elle peut être causée par divers facteurs et nécessite une attention médicale pour identifier et traiter sa source. Peux-tu nommer un type d'hypoxie et expliquer brièvement comment il se produit? Je vais juste citer un type d'hypoxie que j'ai déjà entendu parler. C'est l'hypoxie anémique. Après, tu demandes comment il se produit, comme son nom l'indique un petit peu, en cas d'anémie ferré-prive, par exemple. Dans ce cas-là, il y a une diminution du transport de l'oxygène dans le sang, donc moins d'oxygène dans le sang, ce qui est donc une hypoxie. Excellente réponse. Tu as bien identifié l'hypoxie anémique et expliqué correctement comment elle se produit. En effet, dans l'hypoxie anémique, le problème vient d'un manque de globules rouges ou d'hémoglobines dans le sang, comme dans le cas de l'anémie ferré-prive, manque de fer. Cela réduit la capacité du sang à transporter l'oxygène vers les tissus, même si les niveaux d'oxygène dans l'air inspiré sont normaux. Feedback pour amélioration. Tu as bien compris le concept. Pour aller encore plus loin, pense aussi aux autres causes de l'hypoxie anémique, comme les carences en vitamine B12 ou en acide folique, qui affectent également la production de globules rouges. Bravo pour cette réponse claire et précise. Continue comme ça. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao !